Allez, coucou, bonjour ma chère chouchoute, comment tu vas mon chère chouchou, j'espère qu'on se porte très très bien et que tout le monde a bien dormi. Alors aujourd'hui, nous allons passer très très rapidement, d'accord, à une question un peu très particulière, d'accord, j'ai été inspirée, les guides m'ont passé la question afin de pouvoir vous orienter un tout petit peu, d'accord. Alors, on ira voir aujourd'hui la cause, d'accord, qu'est-ce qui t'a poussé, d'accord, chez Thiesse, à te retrouver dans cette situation de triangulaire, d'accord, parce que je sais qu'il y a mieux, et pourquoi est-ce que c'est à toi que ça arrive, pourquoi est-ce que tu te retrouves dans ce triangulaire, qu'est-ce qui en est la cause, d'accord. Donc, on ira voir ensemble, d'accord, les messages, les messages, qu'est-ce qui peut te pousser dans cette situation de triangulaire, et pourquoi toi, pourquoi toi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question, et on ira voir, et qu'est-ce que ça va t'apporter par la fin, d'accord, qu'est-ce que ça va t'apporter par la fin, et pourquoi toi. Bon, nous allons passer le message, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, alors abonne-toi pour pouvoir rester connecté à la famille, d'accord, partage les vidéos pour pouvoir sauver aussi d'autres vies. A chaque fois que tu suis sur les vidéos, n'arrête pas d'aimer, de partager, de commenter, et si tu as besoin des guidances personnalisées, n'hésite pas à me laisser des écrits dans la description, j'ai mes e-mails, et également mon numéro WhatsApp pour une guidance personnalisée, d'accord. Ici, nous sommes dans la guidance générale, c'est un message général qui concerne tout le monde, donc ça peut te parler, comme ça peut ne pas te parler, d'accord. Mais quand tu fais une guidance personnalisée, ça parle de toi, ça s'adresse à toi, et ça s'adresse à ta situation uniquement, ça t'oriente, ça te guide, et ça te, ça te, c'est-à-dire, ça t'amène vers quoi faire, comment faire avec une orientation parfaite, d'accord. Alors, nous allons passer très rapidement à notre question du jour, on ira voir ensemble. Alors, chérie, s'il vous plaît, quelle est la cause, d'accord. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que j'appelle tiès, c'est la troisième personne, d'accord, qui s'est insérée dans un couple officiel, d'accord. Il y avait un couple officiel, mais subitement, d'accord, il y a une troisième personne qui s'est insérée, d'accord. Ça peut être une femme qui a inséré, comme ça peut être un homme qui s'est inséré. Mais, c'est des personnes peut-être qui n'avaient pas du tout l'habitude et qui ne voulaient pas se retrouver dans cette situation. Et c'est arrivé, subitement. Et c'est une situation qui a causé beaucoup de tort dans leur vie, d'accord, jusqu'à l'heure où nous parlons. Alors, moi, les guides m'ont poussé afin que je puisse aller voir, d'accord. Et nous allons passer le message des guides pour permettre à ces personnes qui se posent cette question, pourquoi moi? Et puis, nous allons avancer. Alors, on y va. Alors, chérie, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que la tièce se retrouve dans cette situation, la cause? La cause, ça sera une évidence un peu différente. Ouais, parce qu'en fait, tu dois être une personne très indépendante, d'accord. On voit ici qu'en réalité, tu ne dois pas dépendre, d'accord, de quelqu'un, d'accord, chérie, tièce. Tu ne dois pas dépendre de quelqu'un, tu dois être une femme, une grande femme d'affaires, d'accord. C'est-à-dire, tu as reçu une bénédiction pour être une grande femme d'affaires, une grande femme, d'accord, comment dirais-je, qui doit être respectée, qui a sa liberté. Et normalement, d'accord, de façon générale, normalement, tu ne dois pas être quelqu'un qui doit travailler à quelqu'un, tu vois. Ça dit que toi-même, tu es déjà ton propre patron. Toi-même, tu peux créer des entreprises et recruter des agences, d'accord. Tu as la capacité, d'accord, d'avoir beaucoup de personnes sur toi, d'accord. Tu es quelqu'un, normalement, qui devait être beaucoup plus en déplacement, d'accord. Tu es quelqu'un qui devait être toujours dans les deux avions. Quelqu'un qui voyage beaucoup, d'accord. Quelqu'un qui réussit beaucoup ses affaires, une femme ou bien un homme qui a sa tête sur ses épaules. Et donc, normalement, c'est ce que tu devrais être, d'accord. Alors, c'était donc, on ira voir, c'était la, c'est quoi la cause, s'il vous plaît, chers guides. Pourquoi est-ce que, ouais, normalement, tu devais être ça, d'accord. Maintenant, par la suite, on a vu que, non, cette, comment dire, ce rôle, d'accord, qui t'est attribué, ta destinée, normalement, c'est ta destinée. Cette destinée a été basculée, d'accord. Ça a été basculée et du coup, ça t'a beaucoup bousculé et ça t'amène aujourd'hui dans cette situation, d'accord. On ira voir, ouais, et on voit que la situation va s'arranger très, très rapidement, d'accord, pour que tu reprennes ton pouvoir, pour que tu reprennes, comment dirais-je, ta chance, ta force, hein, pour y arriver. On va aller voir, ouais. On voit que, même sur le plan professionnel, sur le plan des affaires, d'accord, les choses vont s'arranger pour toi, les choses vont s'arranger pour toi, d'accord. Et tu vas pouvoir, cette fois-ci, aller rencontrer un homme qui est fait pour toi, d'accord. Cette fois-ci, tu vas rencontrer ta destinée, tu vas rencontrer ta destinée, celui-là qui est fait pour toi parce que c'est quelqu'un qui est identique à toi, d'accord. En fait, c'est que c'est quelqu'un qui est identique à toi, c'est quelqu'un qui est comme toi, c'est quelqu'un qui doit aussi être dans les affaires, c'est quelqu'un qui va beaucoup aimer aussi les affaires, c'est quelqu'un qui va aussi beaucoup aimer les déplacements, d'accord, qui va aimer aussi être toujours en voyage, d'accord, entre les deux véhicules, entre les deux avions. C'est quelqu'un, en fait, qui va te compléter, vous allez vous compléter et ça sera magnifique, hein, ça sera magnifique. Alors, est-ce que je peux savoir encore autre chose? Ouais, on te dit que tu es guidé dans cette situation, hein, tu es guidé dans cette situation, pense pas que c'est toi-même qui t'oriente, non, du tout pas. Toi-même, peut-être, tu ne sais même pas ce qui se passe, tu ne sais pas peut-être ce qui se passe, tu ne sais pas pourquoi tu te retrouves dans ça, d'accord, tu ne sais même pas pourquoi la situation bascule comme ça pour toi, toi-même, tu ne sais pas, mais tu es orienté, tu es guidé. Et donc, du coup, tu ne peux pas aller contre, hein, tu ne peux pas aller contre. Donc, cette situation en réalité que tu vis actuellement, ce n'est pas de ta volonté. Toi-même, tu ne sais pas comment c'est arrivé. Tu ne sais pas, de façon sincère, tu ne sais pas comment c'est arrivé, d'accord? Alors, chers guides, on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît. Ouais, on voit que, d'accord, tu devrais te retrouver dans cette situation parce qu'en réalité, tu étais beaucoup plus, d'accord, en situation difficile. Tu étais beaucoup plus en situation compliquée. Tu étais trop perdu, d'accord? Il fallait que les guides interviennent pour te sortir de là, d'accord? Et donc, les guides ont choisi de te sortir, d'accord, d'une situation. On dirait que tu étais dans une situation qui n'allait du tout pas, d'accord, pour toi. Une situation qui t'enfermait, une situation qui t'obligeait à vivre cette situation. Et ce n'était pas toi, d'accord? Ce n'était pas ta destinée, du tout pas. Tu vivais la situation pour vivre, d'accord? Et à un moment donné, les guides ont compris que tu n'étais pas sur le bon chemin, d'accord? Alors, ils t'ont guidé, ils t'ont orienté pour que tu ailles vers, d'accord, ton chemin, pour que tu ailles vers l'amour, pour que tu ailles vivre réellement, d'accord, ce qui est fait pour toi, pour que tu ailles vers la nouveauté, d'accord, pour que tu ailles vers un changement, d'accord? Et c'est des personnes qui t'ont aidé, ils t'ont aidé via une personne, d'accord? On dirait que tu as une soeur qui t'a assisté dans cette situation. Une soeur, une amie, une collègue, une copine, d'accord? Parce qu'en voulant quitter cette situation de déficit dans laquelle tu étais, d'accord, pour te retrouver aujourd'hui dans cette triangulaire, on voit que tu as eu l'assistance de quelqu'un, ou bien il y a ta famille, d'accord, maman, tes soeurs qui t'ont soutenu, qui t'ont soutenu pour que tu puisses quitter cette situation aujourd'hui. Ça peut être des amis, des collègues, même tes enfants qui t'ont soutenu, c'est possible, d'accord? Parce que c'est des gens sans réalité, même de loin, lorsqu'ils te regardent, eux-mêmes voient qu'en réalité tu ne vis pas. Eux-mêmes voient qu'en réalité tu souffres. Eux-mêmes voient, même si dans l'aspect physique, on voit que tout va bien pour toi, d'accord? On voit qu'en réalité en fin fond ce n'est pas toi, en fin fond tu n'es pas toi, en fin fond ça ne marche pas. Donc ces personnes se sont tout donné pour t'assister, pour te sortir de là. On a vu qu'en réalité tu as pris une grande décision, tu as pris une grande décision sans te rendre compte. En réalité, pour la majorité d'entre vous, vous étiez déjà dans une relation, d'accord? Alors, tu étais dans une relation où la majorité d'entre vous, vous étiez déjà dans une relation, d'accord? Et là, subitement, vous avez pris une grande décision de quitter cette relation. On dirait que cette relation était souffrante pour vous. C'était souffrante pour vous dans le sens où plus rien n'allait dans votre vie. C'est comme si vous vous retrouvez dans une situation où vous dépendez de la personne. Alors qu'en réalité, vous-même, vous avez votre destin en réalité, c'est que c'est même cette personne qui devrait dépendre de vous, d'accord? Vous vous êtes couronnée, vous êtes, tu n'es pas n'importe qui, un chétiès, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un grand roi, tu es une grande reine couronnée, d'accord? Quelqu'un qui doit être honoré, tu vois? Donc du coup, à un moment donné, tu t'es retrouvé dépendant de cette personne, d'accord? Et dans cette relation, plus rien n'allait parce que tout devenait compliqué pour toi. Dans cette relation ici, moi je vois cette relation que tu as quittée, moi je vois ici, tout est mort, hein? Tout est mort, rien n'allait, hein? Même si tu restais chétiès, tu vas souffrir pour rien parce que rien ne va avancer, rien ne va marcher. Et du coup, tu as pris cette décision subitement, même sans t'en rendre compte parce que tu ne sais même pas comment c'est arrivé. Et ça a été aujourd'hui une bonne nouvelle pour toi, même si tu ne le sais pas encore. Ça a été une bonne nouvelle pour toi, même si tu ne le sais pas encore, d'accord? Alors, je vais encore continuer un peu le message. Alors, chers guides, comme est-ce qu'elle, aujourd'hui, elle se retrouve dans cette situation de triangulaire? Comme est-ce qu'elle va pouvoir y arriver, d'accord? Comme est-ce qu'elle va pouvoir y arriver, chers et la tieste? Ouais, c'est maintenant en réalité, d'accord, que tu vas retrouver l'amour de ta vie. C'est maintenant en réalité, d'accord, que tu vas goûter, d'accord, à ce qu'on appelle le vrai amour, d'accord? Permets-moi de faire comme ça, chers guides. Excusez-moi. Alors, c'est maintenant que tu vas goûter, d'accord, à ce qu'on appelle réellement le vrai amour. Ok, je fais comme ça, bon, voilà, 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 voilà. C'est maintenant que tu vas goûter à ce qu'on appelle réellement le vrai amour, d'accord? Toi-même, d'abord, on va t'apprendre à développer l'amour en toi, d'accord? À t'aimer plus, à te donner beaucoup de l'amour, d'accord? Et c'est possible qu'on t'amène vers quelqu'un qui va t'aimer à la foule, quelqu'un qui va te stabiliser, quelqu'un qui va t'orienter sur le bon chemin, quelqu'un qui va t'apporter beaucoup de stabilité, d'accord? Quelqu'un avec qui ta chance va prendre, d'accord? Tu ne vas pas t'y attendre, tu vois? Alors, chers guides, dites-nous s'il vous plaît, avec ce masculin avec lequel la tièce se retrouve actuellement, d'accord? Dans cette triangulaire, est-ce que c'est ce masculin qui est destiné à cette tièce? Ou bien cette féminine, oui, hein? Oui, tu t'es retrouvée, en fait, dans cette triangulaire, parce qu'en réalité, cet homme doit être avec toi. On voit ici que c'est quelqu'un qui a eu à traverser la même situation que toi, d'accord? La même situation que toi. Oui, hein? C'est quelqu'un qui a eu à traverser la même situation que toi. C'est quelqu'un aussi qui était aussi dans son foyer calme, qui se disait, qui subissait tout. Et quelqu'un qui subissait tout aussi dans son foyer, mais qui se disait, bon, je n'ai pas le choix, je fais avec. Et c'est quelqu'un aussi qui dépendait de ce foyer. C'est comme si, lui également, il dépendait de son épouse, ou il dépendait, d'accord, de son époux. Et puis, il vivait, hein? Il vivait cette situation aussi si douloureuse, si douloureuse plutôt, d'accord? Alors, les guides t'ont permis de te mettre sur son chemin parce qu'en réalité, depuis toujours, vous vous êtes destiné. Et en réalité, ça devait être avec lui, d'accord, que tu fondes ton foyer. Ça devait être avec lui que tu aies une assise, d'accord, pour réussir ta vie. Alors, je vais demander, est-ce que finalement, ça va marcher entre vous deux? Est-ce que finalement, alors, le masculin, d'accord, va quitter cette relation, hein, pour se stabiliser avec toi, on va voir? Ouais, mais, hein, il y aura beaucoup de culpabilité. Il y aura beaucoup d'histoires autour. Ouais, hein, il va finir par quitter pour se marier avec toi, pour se stabiliser avec toi. Mais il y aura trop d'histoires, hein, il y aura des histoires, il y aura des jaloux, il y aura des personnes qui vont chercher à vous mettre des bartons dans les roues, mais il y aura enfin l'union. Il y aura enfin l'union parce que vous n'allez finir par vous mettre ensemble, d'accord? Vous n'allez finir par vous mettre ensemble et puis les choses vont avancer très, très rapidement. Vous-même, vous n'allez pas vous attendre, vous n'allez pas vous attendre à ce qui va se passer, d'accord? Donc, les choses vont s'arranger très rapidement et ça sera, comment dirais-je, le destin, d'accord? Qui sera festoyé. Donc, c'est un peu ça, d'accord? Je vais essayer de prendre encore trois, quatre. Et, alors, qu'est-ce que vous conseignez? Non, je vais te prendre le conseil de l'autre côté. Alors, chers guides, dites-nous, la tièce, Comme elle a quitté l'autre situation, est-ce que ça l'arrange? Est-ce que ça l'arrange, le fait d'avoir quitté l'autre situation? Bon, je vais voir, c'est une question qui m'est arrivée. Oui, oui, ça t'arrange parce que, parce qu'en réalité, c'est la meilleure manière pour que tu puisses rencontrer ton âme sœur. C'est la meilleure manière pour que tu puisses rencontrer ton âme sœur et réaliser ta vie. D'accord? Et pour apporter, pour avoir ce changement dans ta vie. D'accord? Alors, est-ce que cette situation qu'elle a quittée, est-ce que cette situation va revenir encore dans sa vie? Très bien, très bien. Si c'est que tu avais quitté un homme, d'accord? Ou bien une femme, cette personne revient. Cette personne revient dans ta vie. D'accord? Alors, est-ce que vous lui conseillez de repartir avec cette personne ou bien d'attendre toujours le masculin, s'il vous plaît? Si tu repars avec cette personne, il va te retarder encore. C'est une personne qui t'a retardé très longtemps, pendant très longtemps, d'accord? Une personne qui t'a empêchée d'évoluer, ça peut être, c'est-à-dire, il peut le savoir, quand il peut ne pas le savoir. C'est quelqu'un, d'accord, qui n'est pas fait tout simplement pour toi. Et donc, tu vas essayer d'être avec lui. C'est quelqu'un qui peut t'apporter tous les conforts possibles. Parce qu'on voit ici, c'est une personne qui a de la caractère. C'est une personne qui est bien posée, d'accord? C'est une personne qui a un peu de stabilité, d'accord? On voit que c'est une personne qui a un peu de stabilité et qui aime beaucoup le respect, la rigueur, d'accord? C'est une personne qui aime tout ce qui est droit. Donc, c'est une personne qui va vouloir jouer un peu sur ça, sur le matériel peut-être, d'accord, pour te répondre. Mais si jamais tu ne veux pas avec lui, c'est fini, tu vas encore te retarder. Est-ce qu'entre-temps, d'accord, est-ce qu'entre-temps, la tièce a été retardée? Est-ce que normalement, chers guides, s'il vous plaît, est-ce que normalement, avant la date d'aujourd'hui, la tièce devait être déjà stable? Est-ce que normalement, elle devait être déjà stable? Ouais, si ce n'était pas que tu avais pris le mauvais chemin, tu allais avoir déjà beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance, beaucoup d'engagement, beaucoup de signature, de contrat, tu serais déjà même à ton compteur. Tu serais déjà une femme très, très reconnue aujourd'hui, d'accord? Très, très reconnue aujourd'hui. Très, très élevée et très riche, d'accord? Alors, si elle attend toujours ce nouveau masculin, d'accord, de la triangulaire, est-ce qu'elle aura cette stabilité? Est-ce qu'elle aura cette stabilité? Oui. Oui, ça sera une stabilité sur tous les plans, ouais, et ça sera, ta stabilité sera même sur tous les plans, une grande ouverture, tu vois? Donc, les choses vont s'améliorer pour toi, il y aura l'amour, il y aura la, comment dirais-je, sur le plan professionnel, les choses vont s'améliorer, hein? Donc, tout, 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 tout va s'arranger. Alors, quel est le conseil que vous avez pour la tièce, s'il vous plaît? Le conseil que vous avez pour la tièce, on ira voir ensemble, qu'est-ce que vous lui conseillez, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? D'accord? Est-ce qu'elle attend? Est-ce qu'elle continue son chemin? Est-ce qu'en attendant, elle continue à travailler? Est-ce qu'en attendant, elle accepte une autre personne dans sa vie? Qu'est-ce que vous lui conseillez, chers guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous conseillez à la tièce? D'accord? On te dit qu'en réalité, ton passé, ce n'était pas bon pour toi. Ton passé, ce n'était pas du tout bon pour toi. En fait, tu n'étais pas avec la bonne personne. Peut-être que tu te disais que tu étais avec la bonne personne, mais ce n'était pas du tout ça. Ce n'était pas du tout ça et aujourd'hui, ça t'a conduit très loin. Aujourd'hui, si ce n'était pas les guides, ma soeur, tu es perdue. D'accord? Mais on te dit qu'aujourd'hui, tu auras un choix à faire. Tu auras un choix à faire quand ce masculin va revenir dans ta vie. Tu auras un choix à faire. Et quelque chose qui pourra un peu te bousculer. Quelque chose qui pourra un peu te bousculer. Tu pourras te donner un peu de soucis. Et on voit ici que pendant longtemps, pendant longtemps, d'accord, tu as été manipulé. D'accord? Il y a eu trop de ruses autour de toi pendant longtemps. D'accord? Et sans que tu ne t'en rends compte, sans que tu ne t'en rends compte. Et on te dit, les guides te disent aujourd'hui que les choses ont changé. D'accord? La carte a changé de tendance. Et maintenant, tu retrouves l'homme de ta vie. Maintenant, tu retrouves la femme de ta vie. D'accord? Et donc, il va falloir l'admettre. Il va falloir l'accepter. D'accord? Parce que maintenant, c'est terminé ton passé. On te dit, ton passé, c'est terminé. Et tu ne repars plus dans ça. Le message peut parler à certaines personnes. Si tu veux une guidance personnalisée, tu vas le faire pour qu'on puisse mieux t'orienter aussi. Mais le message ici, c'est spécial. Ça parle à certaines personnes. D'accord? Ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais on te dit ici, tu ne repars pas dans ton passé. On te dit, la séparation est actée. Si entre temps, tu étais dans une relation, la séparation est actée. Donc, ouais, la séparation a été actée. D'accord? Et on dit ici que justice a été faite. En réalité, c'est-à-dire que l'univers devait être tranché de ton côté. Et justice a été faite pour toi en réalité. Pour que tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui, en réalité, c'est la justice qui a été faite. Parce qu'on a vu qu'en réalité, ce n'était pas toi, ce n'était pas ta destinée, ce n'était pas ton chemin. D'accord? Alors, on t'a orienté. On a tout fait pour que tu quittes cette voie. Donc, si jamais cette personne revenait, ne l'accepte plus. C'est loin de plus possible. D'accord? Tu pars maintenant pour de la nouveauté, attends ton masculin et tout va rentrer dans l'ordre. D'accord? Moi, je vais donc juste te conseiller de beaucoup prier et de te confier au guide. D'accord? Ces mêmes guides qui t'ont orienté jusque-là vont te montrer le chemin. Et si tu veux, faire nos signes pour la guidance personnalisée afin de pouvoir mieux t'orienter sur le bon chemin. Alors, je vais juste te souhaiter une bonne chance et passe alors une très, 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 très belle semaine ou carrément une très belle journée, comme tu voudras bien. Et d'ici la semaine prochaine, nous allons voir ensemble d'autres messages pour toi. Bye!